alors bonsoir à toi j'espère que tu vas super bien ici fabio lecin dans cette vidéo je te fais un tutoriel pour te montrer comment est-ce que tu m'entends comment est-ce que quand tu viens d'aller aux états unis que tu as l'intention de pouvoir faire ton learning permit comment commencer je sais que j'avais déjà fait une vidéo où je te parlais de l'application mais celle-ci est encore plus réalistique elle est encore plus réelle elle est encore plus effective et c'est vraiment une mise à jour par rapport à comment est-ce que tu peux exercer pour ton learning permit avant d'aller passer le test sur ordinateur dans un diot et c'est une vidéo qui m'a été suggérée par mon ami par un ami caméronique à maryland merci à lui dans la suite de cette vidéo je te montrerai sur mon ordinateur comment est-ce que tu peux maintenant à travers cette application je te mettrai aussi le lien en description tu peux maintenant t'exercer et c'est 100% sur chaque état à son test du coup peu importe l'état dans lequel tu es tu es sûr à 99% que peut passer le test de ton état tu sélectionnes ton état tu choisis le test de ton état quand tu auras au diot c'est quasiment les mêmes trucs qui vont revenir donc tu as déjà une longueur d'aventure préparé et ça se sera super facile de pouvoir réussir maintenant de mon ordinateur le site c'est driver c'est ça le site le site c'est drivers.com dont je mettrai ça en description maintenant quand vous arrivez sur le site vous allez directement tomber sur ceci vous allez voir prepare for a permit practice test online maintenant ça dépend il ya en demande d'abord des scènes sony ton état par exemple je suis à iowa je vais choisir l'état de iowa je choisis iowa donc il ya les séquences et les 50 états américains sont là donc je choisis iowa et je valide au fait et là maintenant tu dois maintenant attendre et on de maintenant tu as le choix de choisir entre véhicule moto ou truck tu vois donc disons c'est moi je vais me passer un test pour mon véhicule maintenant quand tu choisis pour la voiture tu descends ici on demande state practice tu cliques là dessus et maintenant tu vas tomber sur les questions qui t'amènent maintenant on te dit chaque état a ses spécificités on te dit clairement que que iowa il ya 35 questions et il faut rater 7 donc tu dois trouver 28 bonnes réponses pour pouvoir réussir à ton test tu vois donc c'est chaque état différent dans chaque état a ses à ses propres règles bien chaque état a ses propres à ses propres règlements non tout ça c'est des ce sont les questions auxquelles vous saurez se poser on demande et bizon la question dit tu as ton en a fait on dit tu veux dire on peut écrire sur les tu vas bien tu peux pester oui tu veux dire il va en ce sens tu veux dire ou que zon la cette et to clear tu vois donc tu as quasiment toutes les réponses qui s'affichent et c'est les mêmes sujets qui sont susceptibles de venir car chaque état est particulier par exemple dans un état comme Iowa la circulation n'est pas trop dense tu vois du coup tu n'es pas trop obligé de respecter les règles tu vois donc c'est il n'y a pas trop 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 de signes il n'y a pas trop 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 de choses donc si tu prends ce test tu es sûr que quand tu vas arriver c'est la même chose qui vont venir et puis tu vas facilement réussir tu vois et maintenant je change d'état par exemple disons je vais prendre un peu comme Illinois Illinois ou peut-être donc je prends Illinois par exemple c'est le même système donc ce qui est nécessaire c'est de choisir d'abord votre état et quand vous choisissez l'état maintenant vous devez choisir quel type de voiture vous avez quel type de véhicule que vous avez que ce soit moto voiture ou pour le truc et vous descendez juste en bas ici vous venez au niveau de start practice vous cliquez dessus et vous allez avoir des tonnes de questions qui vont vous permettre de vous préparer également dans l'état de Illinois c'est par exemple 5 questions vous devez rater 7 et réussir 28 pour passer votre test tu vois et maintenant ça prend un peu de temps le temps de charger pour que toutes ces questions vous tombent sur la tête bam on dit a red and white triangle sign at an intersection mean yield ça veut juste dire tu dois ralentir quand tu vois ceci ça veut dire que tu dois ralentir en fait on va voir si j'ai bien trouver slow down on prepare to stop if necessary donc tu t'arrêtes tu te prépares tu ralentis et tu te prépares à t'arrêter si besoin il y a donc il y a des tonnes des tonnes des tonnes des tonnes des tonnes des tonnes de questions et c'est à vous de vraiment pouvoir prendre avantage et c'est à vous de vraiment pouvoir prendre avantage et et croyez moi si vous passez ce test sur ce temps sur ce site et vous le si c'est quand vous arriverez pour faire votre test sur le jour de le jour j vous allez réussir à 2 et 1 pour cent sincèrement je peux vous le garantir vous allez réussir à quatre-vingt-dix-neuf pour cent tu vois par exemple cette question je prends cette question dit de poster speed limit show speed limit 50 miles donc tandis que vous voyez ça vous devez si vous conduisez trop vite le marchement que vous devez atteindre c'est juste 50 miles 50 kilomètres l'heure si vous dépassez vous allez vous manger un ticket tu vois donc c'est ça donc j'espère juste que tu as aimé cette vidéo si tu as le cas laisse des pouces bleus laisse des commentaires abonne toi à ma chaîne fabuleux symptômes tu sais ciao ciao